L'art engagé aide à dégager les voix du souffle. De l'ancêtre à avant-hier, la culture se poursuit au cœur de l'instant. Deux artistes de culture éloignées se rejoignent pourtant. Leur intérêt? Apprendre, écouter, échanger. Oui, mon nom est Karina Awashish, je suis cofondatrice de Coop Nita Skinan et doctorante en sociologie. Ça fait depuis 2007 que je suis à Shawinigan, en fait, et j'ai fait une maîtrise sur le développement d'une coopérative d'artisanat atikamekw à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu tout l'univers de l'économie sociale en milieu autochtone. J'ai poussé des recherches, j'ai fait des liens aussi avec la culture atikamekw traditionnelle et ses liens avec les principes de la coopération. L'économie sociale, pour moi, c'était quelque chose qui me rejoignait plus dans mes valeurs. Donc, cette expérience-là de la coopérative d'artisanat atikamekw m'a réveillée en moi cette fibre entrepreneuriale-là. Et c'est en 2015 qu'on a cofondé la coopérative Nita Skinan, dont la mission est de travailler sur des projets sociaux, culturels, artistiques et économiques auprès des communautés atikamekw, c'est sûr, mais auprès des Premières Nations en général. Mais c'est quand même passionnant, puis je garde toujours dans cette thématique-là de la coopération, en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse, la sociologie de la coopération, comment une structure coopérative pourrait être un outil d'affirmation, d'autodétermination autochtone à petite échelle. Bonjour, je suis Javier Escamilla, artiste et médiateur culturel. Ça a commencé en Colombie quand j'étais impliqué pour favoriser les processus d'aménagement du territoire. Donc ça a commencé pour la médiation de conflit et ça a devenu une vocation pour favoriser la négociation, de favoriser la intolerance, de briser la intolerance. Ici au Québec, ma médiation est plus au niveau culturel. Le travail que je réalise est aller à la rencontre de différents organismes communautaires, des institutions éducatives, des citoyens, pour favoriser un processus de création, de participation citoyenne. Dans mon volet artistique, donc j'aime beaucoup travailler les sujets de la conservation de la nature. Un autre sujet, c'est le respect des droits de la personne, le respect de la diversité culturelle. Mais un troisième volet que je travaille énormément, c'est une critique à la société de consommation. Donc moi, comme artiste, je ne me considère spécialiste en rien. Je touche un peu partout, je me sens assez curieux de découvrir la sérigraphie, la gravure, la peinture, la sculpture. Donc je reviens énormément dans le projet artistique ou les idées pour les présenter dans différentes disciplines artistiques. Peut-être qu'il y a un autre élément que je pense qu'il me décrirait beaucoup, c'est que je viens d'Aubidjouan, du réservoir Gouin, qui est la tête de la rivière Saint-Maurice, qui est pour nous, qu'on le nomme Tapisquan, Tapisquan-Sibi. Puis je pense que dans l'expression culturelle Atikamekw, cette connexion-là au territoire, je pense que c'est un élément vraiment fondamental de notre identité. Puis tous les voyages que j'ai faits à l'étranger m'ont permis de redécouvrir aussi mon territoire. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'aide à m'inspirer dans l'art en général, ou dans les projets qu'on développe, mais en particulier l'art. Trois-Rivières et en effet la Mauricie, ça m'a permis de trouver tous les scénarios géographiques de rêve. C'est une région dans laquelle on peut se former au niveau d'éducation supérieur sans la pression d'être en grande ville. Mais aussi, ça m'étouche beaucoup par la grande diversité culturelle qu'on a en région. Je me sens plutôt actif et proactif dans la société actuelle, qui me donne la chance de travailler avec toutes sortes de publics. Donc, si bien j'ai mentionné que je travaille avec des organismes et des écoles, mais aussi quand je parle des organismes, ça peut être des communautés autochtones. Je travaille avec des personnes avec des problèmes en santé mentale, avec des personnes qui vivent dans des quartiers défavorisées. Je travaille aussi avec des groupes de femmes depuis quelques années, avec des groupes environnementaux. Je suis impliqué depuis 30 ans, autant comme artiste que comme activiste en environnement. Je crois que l'art autochtone, elle a toujours été là. Heureusement, elle a toujours été un véhicule aussi d'affirmation, puis de montrer un peu cette richesse culturelle-là, en fait, qui existe auprès des peuples autochtones, malgré toute l'histoire, toute l'historique de ce qu'on connaît de plus en plus, en tout cas de ce que la société canadienne découvre un peu plus sur l'histoire des peuples autochtones. L'art, en général, je pense que c'est le meilleur outil qui reflète la société, en fait, qui reflète autant ses bons et ses mauvais côtés. Quand on part de la place de l'art dans la société, il y a différents, différents, différents points de vue. Mais le mien, c'est que c'est la culture, l'exercice plus démocratique qu'il y a dans toute activité humaine. C'est la culture qui nous amène à partager notre sentiment. Mais dans une société de consommation, la culture peut devenir partie d'une industrie culturelle. Mais dans mon travail, mon propos, c'est que la culture doit prendre place dans la société pour démocratiser la façon de vivre en société. Depuis dix ans, je participe dans un projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chan Le Monde, une Ouvre à la fois. C'est un projet qui est né avec la nécessité d'être plus objectif avec les résultats des animations qu'on fait dans le milieu. Donc, on a trouvé l'opportunité de donner la chance à l'art et la culture, d'aller à la rencontre des gens dans les écoles et de toutes sortes de participants dans des organismes communautaires. Mais les processus, pour nous, ça devient l'engagement citoyen pour donner un résultat esthétique qui va être exposé au niveau professionnel dans différents milieux muséaux dans les régions. Mais aussi, quand même, à l'international, on a participé plusieurs fois. Le projet TAPSCOAN, c'est une initiative dans laquelle j'ai aussi été impliquée, qui est un projet qui met en valeur l'art atikamekw par son patrimoine visuel, son héritage visuel aussi, qu'on retrouve beaucoup dans l'artisanat, mais qu'on a décidé de puiser vers d'autres méthodes plus contemporaines, dont des techniques de design. C'est comme un peu un genre de trait d'union entre l'art traditionnel et l'art un peu plus contemporain. Puis, on rejoint beaucoup les jeunes avec ce projet-là, mais aussi les artisans. Dans le fond, à chaque fois qu'on fait un atelier dans les communautés, ou même ici à Chawil-Ligan, on veut avoir ce climat-là de camaraderie, de groupe, vraiment le fun et créatif. Puis, on s'amuse beaucoup quand on fait nos ateliers. Oui, je connais à Karine, on était dans différents événements culturels, mais surtout l'année passée que on se rencontrait à la coopérative dans laquelle j'avais un volet d'aider à l'installation d'une exposition. Pendant ce période, nous avons l'opportunité de se connaître mieux, de faire de ces chances au niveau des rôles sociaux de nous, comme travailleurs culturels, dans l'importance de faire une mise en valeur de la communauté autochtone en région. J'ai eu la chance de rencontrer Ravière cette année. En fait, il nous a donné un coup de main pour l'installation des œuvres ici à l'espace en Igane. Des rencontres comme Ravière ou des rencontres avec des gens qui viennent du Sud, on devrait recréer plus ces connexions-là, en tout cas au niveau des Premières Nations. Chaque fois que j'ai la chance d'échanger avec des gens qui viennent du Sud, pour moi, c'est comme recréer cette connexion-là entre le Nord et le Sud. Vision à travers le temps. Donner l'oxygène et les couleurs. Comprendre l'espace vital, l'humaine aspiration. Oui, Ravière, merci de m'accueillir dans ton atelier. Oui, je trouve ça très bien, en fait. Ça me fait découvrir en plus un lieu que je ne connaissais pas, à Sherwinigan. Super, merci beaucoup d'être à Tropico-Boréal. C'est moi, c'est ça. C'est la relation de venir de la forêt colombienne tropicale et vivre dans la forêt boréale au Canada. J'imagine que tu as déjà fait la... Tu sais, nous, ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, mais j'imagine que tu as découvert la nation atikamekw qui est en Mauricie. Je suis sûre que tu t'es liée facilement avec les atikamekw, je suis pas mal certaine. Oui, parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est l'accent. L'accent, c'est assez fort des autochtones. Donc, je me place bien parce que j'ai mon accent, mon accent fragnol. On a un rythme de vie qui est différent, dans le sens qu'avec la culture de marchandises qu'il y a en Amérique du Nord et qui s'est mondialisé aussi, je me trouve mieux avec des communautés autochtones dans lesquelles le rythme de vie est plutôt dans l'essentiel de reconnaître le soleil, de regarder la lune, de faire des chances, de s'écouter. L'environnement qui nous entoure a une incidence sur ce qu'on est, sur ce qu'on ressent, où on voit les choses, littéralement, dans le fond. Même, on dirait, le fait de se sortir un peu du milieu où tu viens, où tu as grandi, où tu as été habitué, c'est aussi une façon de se créer une distanciation de notre milieu. Puis quand on y revient, on a un autre regard. Puis moi, je pense que mes voyages dans la vie, ça m'a amené ça, cette distance-là que j'ai de moi-même, de mon identité, de mon territoire. Puis quand je reviens, je le vois différemment où je le redécouvre d'une autre façon. Karine, une des choses que j'ai appris en Colombie et ici, c'est l'art traditionnel. L'art traditionnel a une fonction utilitaire. Donc c'est-à-dire, on fait un canot en toute beauté, parce que ça devient le canot ancestral, le canot porteur de toute une famille, rempli de souvenirs, qui a une histoire, une mémoire collective, qui est tout à fait différente de l'art du marché, de l'esthétique pour vendre un produit. Oui, bien, dans l'art traditionnel, l'art traditionnel a évolué vers ça. Mais encore aujourd'hui, l'art traditionnel qu'on fabrique, il est encore dans une optique utilitaire. Tu sais, les mocassins, on les porte, les portes, le tiki-nagin, le porte-bébé, on met encore des bébés dedans et on les utilise. Mais effectivement, je pense aussi, tu sais, c'est un besoin des artisans d'avoir, de gagner une certaine revenue, tu sais, pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc ils vont vendre beaucoup d'artisanat. Mais je pense que l'essence, il faut qu'elle reste pareille. Puis c'est ça qu'il ne faut pas perdre, tu sais, la raison, le savoir lié à telle matière utilisée pour fabriquer tel ou tel objet. C'est correct. Moi, j'ai fait la réflexion par rapport à... Mais je ne suis pas autoctone. Mais moi, comme artiste dans la communauté, j'ai fait des créations artistiques qui n'ont aucun valeur économique parce que ça devient un patrimoine. Je ne peux pas vendre une toile dans laquelle il y a un veintaine de personnes qui ont la touchée. Pas parce que je ne peux pas les vendre. Je ne peux diviser les souvenirs d'État, de partager un toile, dans un processus de rencontre des citoyens pour les sortir des émotions. Donc je ne peux pas donner un valor à elle. Je fais la réflexion justement parce que l'approche avec l'art utilitaire qui est fait avec amour, avec un sentiment d'appartenance, de une utilité, d'un service qui va nous donner à une esthétique qui est beaucoup loin que l'art décoratif ou que l'art du marché. Donc sûrement, ce sont des choses qu'on doit rattraper. Même si on a évolué énormément au niveau technologique, il y a des choses qui sont très proches de notre histoire, de notre mémoire qui doit être vivante pour toujours. C'est quand on commence, là, notre… Oh, j'ai hâte de continuer de construire des liens avec la communauté autochtone dans laquelle le langage artistique, culturel nous amène à des défis plus grands, comparablement territoires. Bien oui, bien, en tout cas, je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble, ça, c'est sûr et certain. Super, c'est noté. Karine, j'ai un tablier pour toi. Merci. Ah? Mette au titre. Comme ça, ça va être parfait. Ça va être très chic. Mais l'idée, c'est qu'on va faire quelque chose, nous, ensemble. OK. La toile devient le territoire partagé. Ça m'interpelle, ce que tu dis, parce que c'est un peu dans ce… Je suis un peu dans cette démarche-là, tu sais, la présence autochtone dans les territoires, parce que ça, tu sais, on s'est fait déposséder du territoire, puis comment on se rapproprie ce territoire-là, puis on n'a jamais perdu le lien, mais il faut le faire reconnaître. Il y a une fonction sociale de l'art pour l'artiste dans la communauté, pour l'artiste engagé. C'est justement briser la intolerance d'aller plus loin, d'un travail terrain, avec différentes collectivités. Mais l'art, c'est un langage universel qui… La première chose que transmis l'art c'est la capacité de la tolérance de la différence. Vivre dans la différence, ça c'est assez important. La rivière, différente et pareille au fleuve. Au confluent, les eaux se rejoignent. On peut voir la ligne de démarcation, mais la rencontre est bien là. Différente, mais pareille. L'eau, la vie, l'expression de la vie. Tel est l'art. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.